Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour la présentation des mini mou du 16 au 31 donc nous sommes le 4 avril c'est fini depuis quatre jours je n'avais pas pensé à faire la deuxième partie de la vidéo vous avez déjà eu du 1 au 15 donc du coup alors hop on s'était arrêté donc au 15 c'était le petit prince voilà ça c'était la dernière et du coup là je vais vous présenter du 16 au 31 donc le 16 c'était spring donc printemps le thème je rappelle c'est les mini mou pour celles qui n'avaient pas vu la première vidéo c'est des petites cartonnettes de 2,9 sur 7 que je vérifie j'ai un gros doute je crois que c'est ça 2,9 oui c'est ça de 2,9 de large sur 7 cm donc là on devait les faire avec les digistambes de chez vera lane studio qu'on trouve sur etsy c'est janet la créatrice de toutes les petites poupettes all and create là qui a une boutique etsy donc voilà on devait faire ça avec ces digistambes donc le 16 c'était le printemps je vais pas tous vous les remontrer au pire pour celles qui veulent voir le 1er au 15 vous pouvez retrouver la vidéo il n'y a pas pas si longtemps que ça donc voilà pour le printemps ce que j'ai fait donc c'est un reste de fond patouille donc ce qui est bien c'est que voilà on récupère nos petits bouts de papier de patouille qui traînent hop ça la 16 le printemps j'ai toujours pas fait de boîte peut-être fort je m'inquiète parce qu'elles sont là en équilibre parce que ça commence à faire un beau tas la 17 c'était face it donc je savais pas trop comment l'interpréter je me suis dit bon faut voir surtout un visage je pense donc je sais pas je savais pas trop comment l'interpréter donc j'ai utilisé ce digistambes là qui on a une pépette comme ça où on a juste la moitié où on a juste une tête là honnêtement le thème je savais pas trop comment l'interpréter donc voilà pour la 17 la 18 c'était yellow bon bah voilà on est dans le jaune donc j'ai utilisé le set c'est quoi celui-là j'enquille le set de tampons j'enquille donc voilà elles sont ré kiki j'en ai un peu bavé pour les coloriser et les découper parce que bah du coup c'est très très petit ce que moi je voulais pas ce que je disais dans la première vidéo j'aime pas trop couper mes personnages parce que sur une largeur comme ça si on fait à taille réelle le personnage il est coupé à la moitié presse donc bon j'avais pas trop envie donc moi je les ai imprimés très rikiki mais voilà ce que ça donne donc ça on a dit c'était la 18 donc yellow la 19 let's fly donc là j'ai utilisé le set ladybug elle est trop rigolote elle aussi la petite coccinelle donc elle je lui ai légèrement coupé sa couette là parce que je voulais pas la plus petite ça aurait été très très compliqué donc du coup bon elle a une petite couette qui a disparu donc voilà pour la 19 la 20 c'était monochrome donc là je vais utiliser le set robots comme ça je suis monochrome dans les grilles donc plutôt sympa donc c'est bien j'avais un fondement qui était parfait pour ça et du coup ça allait bien avec le petit le petit robot voilà ensuite c'était délicious donc j'ai utilisé le set de ketody alors celle là c'est pas mon personnage préféré hein de chez janet je suis pas fan des miss d là celle là c'est celle avec leurs grandes jambes les petites mamies avec leurs grandes jambes ouais je suis pas fan de ce perso je suis plus sur les petites poupettes donc ça c'était le 21 le 22 c'était for the birds là j'ai utilisé le set seagulls je ne sais pas si ça se dit comme ça le super anglais donc for the birds bah voilà j'ai mis une mouette sur son sur son tronc son tronc d'arbre j'ai fait un fond un peu plage là avec le sable la mer le ciel les oiseaux là c'est un fond que j'ai fait moi même du coup pour le défi la 23 c'est vacations vacations donc c'est vacances chez eux je crois donc là j'ai utilisé le set beach love hop la petite poupette en maillot de bain voilà après on était à halloween donc j'ai utilisé le set got boo donc ça c'est la 24 allez rikiki elle aussi voilà pour halloween la 25 c'était bright couleurs donc couleurs vibrantes donc j'ai utilisé le set be you voilà je suis un petit peu dégoûté pardon j'ai un coup de mou j'arrête pas de bailler je suis un peu dégoûté parce que j'avais une tâche là en dessous j'avais fait des projections et en fait bah ça se mélange avec mes lettres donc ça se voit pas trop trop mes couleurs mais c'est pas grave donc j'ai utilisé ça pour le j'ai fait ça plutôt pour le 25 le 26 on est got the blues alors là je savais pas trop quoi faire non plus j'ai le boue je sais pas donc j'ai utilisé le set wednesday où c'est écrit je ne suis pas très guillirette voilà mercredi elle est pas très joyeuse donc je me suis dit bon bah ça va bien avec le gel blues voilà ce que j'ai fait pour la 26 c'est qu'il y a des thèmes c'était pas toujours évident d'interpréter ça veut pas toujours dire la même chose quand on retraduit nous donc j'espère que j'ai réussi à gérer à peu près les thèmes donc le 27 c'est sunshine donc là j'ai utilisé le set aloha bon je pense qu'il aurait peut-être fallu que je mette un soleil parce que sunshine soleil moi par contre voilà les tropiques ça me fait penser à chaleur soleil c'est pour ça que j'ai utilisé celle là et puis je crois que dans mes digestants j'avais pas de soleil je crois donc du coup j'ai j'ai utilisé ce set là voilà fairy tale fairy tale c'est le set ah non j'ai changé entre temps ah bah je vous donnerai pas le nom parce que celui-là je le sais plus parce qu'au départ j'avais prévu cocoolette et puis finalement je suis partie mais celui-là je sais plus le nom parce que je l'ai pas noté je l'avais imprimé en recours et je suis partie plutôt sur celui-là donc j'ai colorisé un petit peu thème fée clochette avec un chat rigolo là qui vole voilà je me suis dit je vais la coloriser aux couleurs de la fée clochette ça fait un peu l'histoire peter pan donc voilà on est fairy tale la 28 donc du coup je sais plus le nom du set le 29 c'est travel alors le set je sais plus si c'est le voyageur ou traveleur je sais plus je l'écris en français mais je sais plus si c'est en français donc j'ai utilisé ce set là avec la petite poupette et sa valise là c'est un fond de papier ah j'avais imprimé ça pour mémoridex ou des atc c'est un fond carte routière en fait que j'avais pris sur internet et que j'avais imprimé donc voilà j'ai utilisé un morceau il m'a resté un bout donc j'ai utilisé ça pour la poupette qui voyage je trouvais que ça c'était très bien voilà donc ça on est à la 29 la 30 song title donc là je vais utiliser le set Freddy Mercury don't stop me now j'aime bien celle ci je trouve qu'il ressort bien du coup donc là c'est pareil c'est un fond pas tout que j'avais je vais juste faire du pochoir là j'ai un pochoir qui fait un peu des rayons de soleil là donc je suis juste venu faire ça là donc on est au 30 et le 31 c'est la dernière donc là c'est good book euh ouais celui là je sais pas elle est un peu petite bon là c'est le set take time to relax c'est la petite pépette assise sur son banc avec son livre sur les genoux c'est pas ma préférée celle ci mais bon euh j'ai réussi à finir mon challenge dans les temps euh je crois que j'ai réussi à faire mes derniers minimaux la veille du 31 bon après on a jusqu'à fin avril hein pour les finir mais euh voilà moi je voulais qu'ils soient finis pour 31 mars date à laquelle que c'était prévu quoi c'est normalement c'était du premier au 31 après jeanette donc laissé jusqu'au fin avril je crois pour finir pardon et du coup voilà je voulais que ce soit fini pour le 31 donc c'est vrai que même des petites tailles comme ça j'ai eu un mal fou à à scraper euh bon j'ai commencé c'était la galère j'avais plein de rendez-vous et puis voilà voilà en ce moment entre les malades enfin moi je chope tout ce qui est tout ce qui s'attrape donc euh je suis HS et c'est vrai que j'ai pas envie de de scraper en ce moment donc on verra bien ah je suis contente j'ai déjà fini ça et puis euh bah c'est vrai que j'arrive à me faire une petite boîte quand même hein parce qu'on a quand même une bonne petite pile une petite boîte pour les ranger ah bah décidément je vais pas finir la vidéo euh donc voilà c'est tout pour cette vidéo ouais bah oui c'est tout c'est que je fasse la petite boîte mais euh pas ça euh oh je le ferai pas en vidéo je pense pas euh voilà donc celles qui veulent participer vous avez encore le temps hein faut aller sur le groupe Facebook de Véralaine Studio Digistamp je crois et euh et vous pouvez imprimer du coup votre planning euh alors les petites vaches je suis trop contente parce qu'on les a eu en cadeau euh pour celles qui étaient bien dans les temps qui faisaient du 1er au 15 euh leur minimo euh on avait droit le sel de petites vaches en cadeau donc là je suis trop contente euh je pense qu'elles vont décorer ma boîte ouais d'ailleurs parce que je les ai pas encore utilisées et puis voilà ouais c'est tout donc on se retrouve je sais pas trop quand ce que je vous disais déjà dans une autre vidéo je sais pas trop quand est-ce qu'on se retrouve euh euh si après pour voilà les hauls points de croix pour celles qui voudront regarder euh le scrap je sais pas ou ça va revenir hein euh je crois que l'année dernière ça m'avait fait pareil euh j'étais pas dans mes points de croix l'année dernière j'étais dans les dans les DP euh sauf que là ça fait deux mois presque je suis sur un DP mais ça vous dégoûtez de faire du DP j'étais tellement contente je m'étais sortie une Gordiuse que j'avais prise sur Aliexpress euh il y a presque deux ans diamants carrés est-ce que je préfère les diamants carrés ? ah ouais non mais les diamants sont tellement pourris mais tellement pourris que ça vous dégoûte je vais la finir hein mais alors je prends vraiment pas de plaisir à la faire il y a des écarts pas possibles les diamants sautent il y en a aucun de la même taille ils ont plein de picots ils ont plein de rebords parce qu'ils sont pas finis d'être taillés comme ils font c'est une catastrophe bon ça fait presque deux mois je suis sur mon petit DP 30-40 je crois que j'aurais jamais mis aussi longtemps à faire un 30-40 euh voilà franchement bon je vais le finir celui-là je pense que je sais même pas si je le mettrai en photo tellement il est moche parce que moi les écarts je vois plus que ça c'est... des fois vous avez presque 0,5 cm d'écart entre des diamants de la même couleur mais il n'y a pas deux diamants de la même taille donc euh... enfin bref euh... donc du coup voilà je suis pas trop sur les DP en ce moment à cause de celui-là là qui me gonfle un peu mais c'est vrai que je suis plus sur les points de croix euh... donc voilà je vous montrerai mes achats après je ferai pas des vidéos spéciales points de croix je pense pas euh... je vous montrerai celui que j'ai terminé là dernièrement et puis voilà et puis bah le scrap ça reviendra quand ça reviendra euh... voilà je crois que l'année dernière c'est pareil j'ai eu un petit coup de mou là une période euh... je crois qu'on est toutes un peu pareilles on a des périodes dans l'année où on a moins d'inspiration voilà voilà donc euh... bon bah je vais arrêter de blablater euh... moi je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo on se retrouve euh... bientôt moi je vous fais deux gros bisous et puis euh... à bientôt bye bye au revoir C'est parti.